Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit moment de ma vie, en fait, pourquoi j'ai créé Vision Hightech, pourquoi je me suis lancé dans l'aventure de devenir YouTuber, de partager des astuces, de faire des partages d'utilisation de produits, voilà pourquoi Vision Hightech est née. Vision Hightech est née il y a à peu près deux ans et demi maintenant, puisqu'il y a 19 ans de ça, en arrière, j'ai hérité d'une maladie du nom de neuropathie optique de Lebert, une maladie donc orpheline, une maladie héréditaire qui fait perdre la vue. Aujourd'hui, le restant visuel que j'ai, c'est une perception lumineuse, c'est voir des ombres, c'est voir des choses bouger, mais pas vraiment tout à fait net. Aujourd'hui, mon oeil gauche ne voit pratiquement pas grand chose, à part simplement la lumière du jour, et ne voit par contre, lui, pas d'ombre. Mon oeil droit est un peu plus évolué, il y a un peu plus de vision, mais malgré tout, je n'arrive pas à distinguer les visages. La maladie de Lebert a été découverte aux alentours de 1871 par un médecin du nom de Théodore von Lebert. Cette maladie donc atteint les yeux et atteint souvent, très souvent, les hommes, les hommes très jeunes, puisque moi-même, j'ai hérité de cette maladie à l'âge de 27 ans. À 27 ans, vous imaginez que lorsqu'on a conduit, j'ai été ambulancier, j'ai fait pas mal de boulot comme déménageur, j'ai travaillé en fonderie, donc j'ai fait beaucoup de travail demandant la vue. Et comme beaucoup de personnes perdant la vue en cours de vie, devenant handicapé, visuel, j'ai trouvé et j'ai rencontré pas mal d'embûches tout au long du début de mon handicap. Quoi faire ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Qu'est-ce que je devais faire en tant que déficient visuel ? Ça a été vraiment très compliqué. Les débuts, je peux vous dire que la première année, ça a été énormément compliqué. J'ai perdu pied, je savais plus vraiment où j'en étais, j'avais plus le goût à la vie. Et bien sûr ça, comme beaucoup de personnes, beaucoup de personnes atteintes de maladie, beaucoup de personnes atteintes d'handicap ont certainement, comme moi, pensé à des mauvaises choses, à ne plus avoir envie. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis donc un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire en tant que déficient visuel ? Qu'est-ce que je pouvais devenir ? Alors j'ai cherché, j'ai regardé autour de moi, j'ai écouté autour de moi. Et on m'a dit, voilà, tu peux travailler par exemple dans un ESAT. Alors un ESAT est un établissement protégé où beaucoup de personnes en situation de handicap travaillent. C'est-à-dire pour faire de l'empaillement de chaise ou bien d'autres métiers liés à l'handicap. C'est ce qui permet à certaines personnes en situation de handicap de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, on m'a dit, en tant que déficient visuel, j'aurais la possibilité de faire par exemple agent d'accueil. Il existe des écoles qui aujourd'hui forment, et encore aujourd'hui, des personnes en situation de handicap visuel, au métier d'agent d'accueil. C'est d'ailleurs aujourd'hui mon métier d'adapter ces postes, puisque aujourd'hui, je travaille dans une société qui adapte, qui étudie des postes pour mettre en place des postes corrects et des postes où les personnes vont être le plus à l'aise possible pour travailler. Donc ce sont des postes d'agent d'accueil téléphonique. Beaucoup de postes existaient auparavant, et ces postes, malheureusement, au fur et à mesure que ces postes ferment, ils ne sont pas renouvelés. Là encore, un énorme dommage, vraiment gros coup de gueule pour dire que n'abandonnez pas ces postes, continuez à mettre en place des personnes en situation de handicap, continuez à faire évoluer ces postes, montrez que les entreprises françaises sont capables d'embaucher des personnes en situation de handicap. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont diplômées, beaucoup de personnes en situation de handicap sont capables de faire exactement la même chose qu'une personne valide. donner la chance aux personnes en situation de handicap, c'est ça aussi la France. Je pense qu'aujourd'hui, on doit donner la possibilité aux personnes en situation de handicap d'évoluer, d'avancer et de montrer qu'on est capable d'embaucher aussi des personnes qui sont en situation de handicap. Mon métier est aussi d'adapter aussi des particuliers, d'autres métiers, tels que, aujourd'hui, les masseurs kinésithérapeutes. Énormément de personnes en situation de handicap malvoyantes, ou des personnes aveugles dans toute la France, en libéral, sont des personnes en situation de handicap visuel. Et bien d'autres métiers, puisque j'ai déjà aussi adapté un juge, des avocats. D'autres corps de métiers sont possibles. On a des personnes peintres, on a des photographes qui sont malvoyants ou non-voyants. Donc, tous les corps de métiers sont ouverts. Voilà donc pourquoi j'avais envie de créer cette chaîne Vision High Tech. Pour aider aussi, pour montrer qu'une personne en situation de handicap visuel était entièrement capable de faire des choses. Et même si éventuellement certaines personnes ont un peu de mal avec l'informatique, et bien que ma chaîne puisse aider, puisse donner un coup de pouce à ces personnes. Ou, autour d'eux, pourquoi pas donc aider, par exemple, des parents qui viennent de découvrir, malheureusement, une maladie héréditaire au niveau de leurs enfants. Pourquoi j'ai créé la chaîne ? Car, comme je vous ai dit, je travaille dans un milieu professionnel, où je suis à peu près tous les deux mois dans un salon nommé Autonomique. Tous les deux mois, on a des grands salons qui concernent le milieu de l'handicap. Et ceci, tout type d'handicap. Handicap moteur, surdité, handicap visuel, et tout autre handicap. Ce salon permet aux gens de découvrir les nouvelles technologies liées à tout type d'handicap. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, ou si vous n'avez jamais été à un de ces salons, à les voir dans votre région. Au mois de décembre, ça va être Lille. Au mois d'octobre, ça sera Rennes. On a Marseille, Paris, Toulouse, Bordeaux, etc. Beaucoup de salons autonomiques sont là pour aider, là aussi, les personnes à faire leur choix, à découvrir les nouvelles technologies, à faire beaucoup de choses pour découvrir des nouvelles technologies qui permettraient de les insérer en milieu du travail. Et pas que, pour améliorer aussi leur vie quotidienne, puisque le travail est une chose, mais la vie quotidienne en est une autre. On a énormément d'embûches, on a énormément de problématiques dans les rues, avec tout ce qui se passe sur les trottoirs. Une personne, imaginez-vous, en tant que personne non-voyante, imaginez-vous, circuler sur les trottoirs avec les motos, les vélos, les trottinettes, les poubelles. Tous les obstacles de l'urbanisme mettent énormément en difficulté les personnes en situation de handicap visuel. Essayez, si vous-même, vous regardez cette vidéo, vous êtes par exemple un motard, vous êtes un cycliste, d'éviter de mettre vos vélos au milieu de nulle part, vos motos au milieu de nulle part, garer vos voitures au milieu du trottoir. Imaginez-vous, dans une situation d'handicap visuel, imaginez-vous qu'une personne avec une canne blanche, la difficulté qu'elle a à circuler dans une ville. Les repères sont perdus si le moindre obstacle peut être sur ce trottoir. Je voulais simplement vous montrer que dans la chaîne Vision High Tech, pour vous dire que tout simplement, on peut arriver à faire des choses, on peut arriver à monter quelque chose, même en tant que personne handicapée. On a tous des possibilités, invalides ou valides, on peut tous s'aider, c'est très simple, on peut tous se donner la main, tous s'entraider, montrer que la vie ne s'arrête pas à un handicap. C'est pour ça que j'ai créé Vision High Tech. Beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés, participent dans les commentaires à aider d'autres gens. Beaucoup d'abonnés participent à partager les vidéos. Voilà pourquoi j'ai aussi monté la chaîne pour que des personnes puissent découvrir les nouvelles technologies liées à l'handicap. La maladie de Lebert, elle, peut arriver à tout âge. Je l'ai eu, moi, à l'âge de 27 ans. Elle peut arriver à certaines personnes un peu plus jeunes ou plus âgées. Et bien sûr, des handicaps peuvent arriver en milieu de vie, malheureusement, un accident, une maladie ou tout autre effet. J'essaye aussi, sur la chaîne, de montrer des nouvelles technologies pour tout ce qui est handicap moteur. de montrer pour tout type d'handicap auditif. Dans la chaîne Vision High Tech, on essaye d'aider toute personne en situation d'handicap ou non. Puisque, en faisant ces vidéos, en montrant ce qui existe, on essaye aussi d'aider, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les parents. On essaye d'aider les frères, les sœurs, les grands-parents pour qu'ils puissent être au courant de ces nouvelles technologies, pour qu'ils puissent aider leurs prochains à se servir de ces nouvelles technologies, pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi se servir des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il faut savoir que les smartphones en général, les iPhones, tous les produits Android sont compatibles à l'handicap. Pour certains, l'évolution est très avancée, pour d'autres, un peu moins, mais je pense qu'on avance. D'ailleurs, le dernier système iOS 13 où je vous ai fait plusieurs vidéos va vraiment dans le sens de l'handicap. Il évolue, il montre qu'Apple s'intéresse de plus en plus à l'handicap, Google s'intéresse de plus en plus à l'handicap, Samsung avec son Bixby, l'assistant. Donc, il ne faut pas du tout baisser les bras, il ne faut pas du tout baisser la garde, aidons-nous tous ensemble, partageons tous ensemble et je pense qu'on arrivera vraiment à un résultat plus que satisfaisant. Aider aussi des personnes au quotidien avec les différentes techniques qui existent, ne serait-ce que pour la découverte des codes barres, des codes QR, de pouvoir numériser du texte. Les ordinateurs aujourd'hui sont vocalisés via différents systèmes, NVDA, JAWS, le narrateur de Windows. Ces appareils là sont aussi équipés de grossisseurs de caractère, d'écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir grossir tout ce qui se passe à l'écran pour pouvoir avoir accès à la lecture. La lecture, parlons-en, c'est un des sujets essentiels. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent nos synthèses, nous disent « Ah oui, mais les livres audio, c'est bien, mais je préfère le papier. » Le braille. Le braille est important. Je trouve qu'aujourd'hui, des plages braille sont distribuées dans les écoles, des bloc-notes braille, donc le braille est loin d'être perdu. Donc le braille peut être imprimé sur du papier et peut être lu par toute personne ayant les besoins d'avoir aussi accès au papier, d'avoir aussi accès à la lecture. Donc ça aussi, le braille est super important. Donc pour tout geste civique tel à les voter, si des personnes comme des maires, des gens appartenant au milieu de la politique qui regardent cette vidéo, alors faites le nécessaire. Nous avons besoin d'accessibilité dans ce monde. Nous avons besoin d'accessibilité pour tous les handicaps. Pour les handicaps moteurs, pour les handicaps visuels, pour les handicaps auditifs, faites en sorte que chacun puisse aller voter seul. chacun puisse aller faire ses choses seul comme il en a envie, comme une personne valide. Tout le monde a le droit à sa chance et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Vision High Tech. Et comme je vous ai dit, moi-même, handicapé visuel, tant que je pourrais aider des personnes, tant que je pourrais transmettre un message, je pourrais transmettre une aide quelconque à une personne en situation d'handicap, alors Vision High Tech continuera son chemin, j'espère avancera et montrera le chemin à d'autres personnes. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris un peu plus sur le monde de l'handicap visuel, sur le monde de l'handicap en général. N'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne nombreux. Venez donc grossir la communauté, venez donc partager votre savoir sur Vision High Tech et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !